Bonjour! Bonjour! Vous allez bien? Oui! Ici, on est détruit, ça veut dire que le parc en général... Oui, oui, il y a bien des partout. Il y a un quartier. Vous êtes, en fait, ici où c'est rouge, là? Oui, oui. Vous êtes en plein dans le milieu. Ah oui, on est dedans. Je demeure à Pinellas Park, qui est dans la péninsule où se trouvent Saint-Petersburg, Clearwater et toutes les nombreuses plages qui descendent. On n'est vraiment pas loin de Tampa. Je pense que ça nous prend 15 minutes. On est dans la région de Saint-Petersburg depuis la saison 2016-2017. Vous y passez plusieurs mois par année? En général, cinq mois par année. Vous avez espoir de retrouver votre maison comme elle l'est? On espère qu'on va retrouver la maison intacte ou très peu endommagée. Ça, c'est... on l'espère. Il ne faut pas mettre nos lunettes trop roses non plus. On a vu des images, là. Elles ne sont même pas sur le bord des côtes. Mais l'eau rentre d'un tel torrent que les portes d'éclats toutes cassent. Vous avez passé à travers Hélène quand même assez bien? Par chez nous, on a été chanceux. On n'a pas été touchés plus que deux ou trois maisons qui ont eu un peu de dommages sur les toits. La prime d'assurance-habitation, j'imagine, ces dernières années a explosé. La dernière année surtout, parce qu'il avait goûté à Hélène. Nous autres, on était renouvelables au mois d'avril. Donc, on a eu l'augmentation de 40 %. Prévois-vous une autre augmentation fort à parier? Oui, oui. J'en prévois une certaine. Puis là, on prendra la décision. Est-ce qu'on prend juste l'assurance-responsabilité puis on laisse tomber l'assurance pour la maison? Vous parlez de ne plus être assurable du tout? Ça pourrait arriver. On a quelqu'un du parc qui s'occupe de notre maison. Donc, j'imagine qu'une fois que l'évacuation va être levée puis ils vont pouvoir retourner sur place, ils vont certainement faire le tour puis aviser les propriétaires. S'il y avait perte totale de la maison ou endommagé de telle façon qu'il faut vraiment... ça coûterait des sous pas mal, on remettrait peut-être en question. Si elle est encore là puis il n'y a pas eu vraiment de gros dommages, on va continuer parce qu'à un moment donné, ça fait partie de la vie d'être en Floride. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Longueuil.